Contact défunt le vendredi 8, je cherche toujours les dates, 8 mars 2019 avec Carole. Alors Carole m'avait envoyé deux photos et on va voir un petit peu ce que ces deux personnes ont à me dire. On va commencer par la personne la plus jeune, d'accord ? Oui. Avant tout. C'est qui pour vous Carole cet homme ? C'est votre frère ? C'est qui pour vous ? C'est votre frère ? D'accord. Et l'autre monsieur c'est votre papa ? Oui, tout à fait. Voilà, bon alors ils sont tous les deux là, je ressens leur énergie à tous les deux. D'accord, il faut que vous sachiez, ils sont tous les deux ensemble là, d'accord ? Ils sont tous les deux ensemble, voilà. Votre frère est parti avant votre père, Carole ? Oui. D'accord, ok. D'accord. Je viens dans l'énergie de votre frère parce que même si votre père aimait parler, c'est lui qui a envie de parler là actuellement, d'accord ? Voilà. D'accord. Vous étiez l'aînée par rapport à lui ? Vous étiez plus vieille que lui ? Oui. Ce qu'il est en train de me dire. Il vous taquine, il aimait bien vous taquiner, vous embêter, vous cachez vos affaires, il me dit. Ah ! D'accord. Ça je dois être ma vieille, il aimait bien vous taquiner. Oui parce qu'il est en train de me dire, il faut que je te le dise maintenant, tu cherchais tes affaires mais c'était moi qui te les cachais, quand je n'avais pas forcément ce que je voulais. D'accord ? Oui. C'est quelqu'un qui vous aime énormément mais il avait besoin de vous le dire ça. D'accord ? Il vous embrasse très très fort, il va bien, il va bien. On a l'impression que son départ a été aussi brutal, vous voyez ? Son départ, il est en train de me dire. Vous savez ce qu'il fait là ? Il fait la fête, d'accord ? Je crois qu'il aime, c'est un grand gamin, vous voyez ? Un grand enfant en fait. Il aime la vie, d'accord ? Et il est en train de me dire, je continue de l'autre côté à aimer la vie, il dit. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Il me dit Frédéric, Fred ou Fred plutôt, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, Fred. Oui, c'était Fred mais moi je l'appelais Frédéric. Frédéric, voilà. Mais ses amis l'appellent Fred, d'accord ? Voilà, mais il dit Frédéric et après il dit Fred pour les autres, d'accord ? C'est quelqu'un qui est beaucoup aimé, il a remarqué, il ne pensait pas qu'il était aussi, je veux dire, aimé avec autant de personnes, que ce soit homme ou femme, d'accord ? Des deux côtés, homme et femme. C'est ce que je me suis rendu compte après son départ aussi, il avait beaucoup d'amis et il était vraiment apprécié. Voilà, lui-même il a été surpris, il me dit, d'accord ? Voilà, il y a même des personnes qui sont venues qui n'avaient pas vu depuis très longtemps en fait, d'accord ? Voilà. Voilà. Et il a été enterré votre frère, Carole ? Voilà. Oui. Oui, parce qu'il est en train de me dire, je ne m'attendais pas à autant de monde, voilà. Oui. D'accord, il me parle de la fin de l'année, comme si son drame était arrivé vers la fin de l'année. Oui. Je parle de mille, pour moi il me montre deux ans, on est en 2019, donc ça va faire un an et demi je pense, vous voyez ? Un an et demi à peu près. C'était en septembre 2017. D'accord. Ok. Vous savez ce qu'il fait ? Alors j'ai mon verre qui est vide, il secoue les, il fait comme ça, il secoue les, je ne sais pas les, on a l'impression qu'il fait des cartels. Voilà, ou des choses, il fait des cocktails, il secoue, il est en train de secouer des... Voilà, c'est incroyable ce que vous dites. Il fait ça, il secoue, il s'amuse, il rigole, et plus il mousse, et plus il secoue, plus il mousse, le mieux c'est, il dit. Oui, mais je sais pourquoi. D'accord, il me fait ça, heureusement que je n'ai pas trop d'eau. C'est bien son métier. C'était son métier ? Il était barman ? Oui. D'accord. Oui. Il vous fait un peu à deuil par rapport à ça. C'est pas ça. Il vous fait un clin d'œil par rapport à ça. Il vous fait un clin d'œil par rapport à ça. Ah là là. D'accord. Super. Ouais, super. Voilà. Mais on a l'impression qu'il n'a pas été que barman, hein. On a l'impression qu'il a été garde du corps, il a fait quelque chose dans le vigile, ou quelque chose comme ça ? Effectivement, oui. Oui, oui, oui. Parce qu'il s'amuse avec les walkman, allô, allô, et puis blague, hein. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne me rappelle plus, mais c'est vrai. Il a fait ça un petit moment, oui. Voilà, il fait allô, allô, ici, 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 la terre, hein. Mais voilà, vous voyez, il me... Alors, il a un poste de responsabilité de l'autre côté, il me dit. Et puis, il s'amuse. Ah. D'accord ? Il me dit qu'il s'amuse en même temps. Il aime... Votre frère, Frédéric, c'est quelqu'un qui aime la vie, d'accord ? Il a toujours aimé la vie, mais on l'a entraîné dans des choses aussi. C'est quand même quelqu'un qui va prudemment, vous voyez ? Voilà. Il a été malade, il a eu quelque chose subitement, Carole. Parce que... Pas subitement, mais... Oui, mais on a l'impression qu'il n'a pas trop envie d'en parler comme ça, en caméra. D'accord, oui, je comprends. Vous comprenez ? Il est en train de me dire, tu comprends ça ? Oui. Après, peut-être qu'on en parlera, mais il n'a pas forcément... Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est pudique. D'accord ? Oui. On en parlera après. Je comprends. Vous voyez ? Il me dit ça, hein. D'accord. Oui. Ça a été un choc pour tout le monde, il dit. Oui. D'accord ? Il dit ça a été très dur. Voilà, ça a été un choc pour tout le monde. Surtout qu'il est en train de me dire, j'avais atteint mes 40 ans. Oui. Vous voyez ? Voilà. Voilà, j'avais atteint mes 40 ans, j'étais encore à la fleur de la vie, il dit. Oui. Il ne me montre pas d'enfant, Carole. Il n'avait pas d'enfant, votre frère ? Non. Hein ? D'accord. Non, il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant, hein. C'est quelqu'un de très, très, très beau. D'accord ? Oui. Voilà. Il avait des Anglaises quand il était petit ? Parce qu'il me dit, j'aurais aimé être un petit blond avec les Anglaises. Oui, c'est vrai. Il était tout frisé, tous les cheveux longs et avec des Anglaises, oui. Voilà, avec toutes les Anglaises. Il dit, tu embrasses maman de maman chérie, il dit. Il dit, tu embrasses maman chérie. Il nous manque terriblement. Il dit, c'est dur, je sais, c'est dur. On est partis tous les deux, papa et moi, c'est dur pour elle. Voilà, c'est dur pour vous, il dit. Oui. Oui. S'il te plaît, Frédéric, le nom de ta maman, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Il me montre la lettre F pour votre maman. Fabienne, il rigole parce qu'il dit, il plaisante avec moi. Il dit, Fabienne, framboise, Françoise. C'est ça. Exactement, c'est Françoise. Elle aime les fraises, votre mère ? Ou la framboise, parce qu'il me dit, Fabienne, framboise, Françoise. D'accord. Elle aime les fraises ou elle aime les framboises parce qu'il me montre ça. D'accord. Peut-être qu'elle en mangeait quand elle était petite, mais ça le fait sourire. Vous voyez, il fait le jeu de mots, en fait. D'accord. Oui, oui, c'est rigolo. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est Françoise. D'accord. Il dit, maman, elle vit. Elle aimerait bien avoir des signes. Oui, mais comme elle est encore, elle est dans le chagrin encore. D'accord. Et puis, elle vient de perdre quelqu'un encore et c'est difficile pour elle, il le dit. Il dit, papa, il est avec moi, je suis venu le chercher. Votre père, ça a été un coup dur. Il est venu le chercher. Oui, il est venu chercher votre père. Et votre père, il est parti il n'y a pas longtemps, il me dit. Voilà, il n'y a pas longtemps. Oui. Il a été malade aussi, votre père. D'accord. Votre père avait des problèmes de cœur, Carole ? Des soucis ? Oui, on l'a appris, oui. Oui, des soucis de cœur. La femme, il était fatigué, comme son souffle fatigué. Vous voyez ? Comme si le cœur, il ne travaillait pas correctement. D'accord. Voilà. Ils sont tous les deux ensemble. D'accord. Et votre père, comment dire, votre père, il vous embrasse là, il est là. Il dit, oh, maintenant, il faut que je parle, moi aussi. Vous vous êtes dit, ça ne sera plus jamais pareil. Votre père, il est en train de dire, j'étais entendu dire, ça ne sera plus jamais pareil. Oui, c'est vrai. Ça ne sera plus jamais pareil. Surtout que la période de l'été arrive, et on a l'impression que vous vous réunissez, qu'il y a des repas familiales, où vous allez préparer avec votre maman, l'aider, pour préparer des choses, où on mange tous ensemble. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vous manque. Votre père, il est en train de vous dire, il faut continuer, il faut continuer à manger ensemble, à faire les repas et à manger ensemble. La vie, elle continue. Il va bien, votre père. Il a été soigné, aidé, et il va bien. De toute façon, son fils, il contribue. D'accord. On a l'impression que... D'accord. Vous avez un autre frère, Carole, parce qu'il me montre un autre garçon, mais on a l'impression que ce n'est pas... C'est quoi ? C'est un enfant adopté ? C'est quoi ? C'est un demi-frère ? C'est le premier enfant de ma mère. D'accord. Mais mon père, ce n'est pas son père. D'accord. Il l'a adopté, comme d'une certaine façon, vous voyez ? Oui. Il n'a pas adopté, mais pas parce qu'il a eu un père, mais... Mais il a pris le rôle du papa. On n'a pas vécu avec lui. Pour votre père, c'est un peu comme s'il l'avait adopté. D'accord ? Même s'il ne porte pas le même nom. D'accord ? Voilà. Oui. Il a aimé votre mère. D'accord ? Oui. Donc, il a tout pris. Oui. D'accord ? Il a aimé votre mère et il continue à l'aimer. Il dit, dis-lui que je l'aime, ma François. Michel, c'est qui Michel ? C'est son prénom à votre père ? D'accord. C'est son prénom, oui. Voilà. Il va bien, d'accord ? Ils vont bien tous les deux. D'accord. Parce qu'on voulait savoir s'il avait souffert ou pas, si c'était important pour nous. Non, il a, comment dire, ça a été très vite, il me dit. D'accord ? D'accord. Ça a été très vite. Il n'a pas eu le temps de penser à ça. C'est comme si, il dit, c'est drôle la façon qu'il m'explique ça. Il dit, c'est comme si on avale une tasse d'eau et qu'elle passe de travers, il dit. D'accord. Et on tousse. Et puis, stop, il dit. Il vous a donné un mauvais exemple, il est en train de me dire. Il n'a pas su vous expliquer, en fait. D'accord ? Non, parce qu'on a su vous dire, je comprends. Il dit, je ne sais pas pourquoi, il est en train de me toucher mon fil. Ça, c'est leur façon. On a l'impression qu'il n'aime pas les nœuds, les choses qui compliquent les nœuds. Il n'aime pas qu'on complique les choses, il dit, votre père. Oui. Le départ de votre père, il est en train de me dire, ça a été plus rapide encore que son propre fils. D'accord ? Son fils, on pouvait s'y attendre à un moment donné. Comme si la maladie de Frédéric, comment dire, ça a été un choc. D'accord ? Mais comme si on a essayé de le soigner. Votre père, ça a été différent, il est en train de me dire, pour lui. D'accord ? Il dit, tu sais, j'y pensais tout le temps. J'y pensais tout le temps, il dit. Tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas un moment. Il se couchait, il pensait, il se levait, il pensait. Il dit, c'est comme vous. Il dit, il faut, il va bien, il va bien. Frédéric est venu le chercher, il est en train de me dire. D'accord ? Et il a été soulagé, en fait, par rapport à ça. Votre père, il se posait beaucoup de questions aussi sur l'autre monde, si vraiment l'autre monde existait, s'il y avait quelque chose aussi. Il dit, il est en train de dire, finalement, j'y croyais. J'y croyais qu'il y a bien quelque chose, il dit. J'y croyais parce qu'il fallait bien croire à quelque chose, il dit. On ne peut pas naître et mourir comme ça, il dit. D'accord. Il avait l'espoir, il dit. J'avais un petit espoir qu'il y avait vraiment quelque chose après. Pourquoi votre père me montre la côte bretonne ou normande ? Il y a un lien, vous passiez des vacances là-bas, Carole ? Oui, mais plus bas. D'accord. C'était vos vacances d'été que vous alliez à la mer, c'est ça ? Oui, c'était vos vacances d'été. C'est ça. Parce que, vous voyez, il me montre qu'il ne fallait pas les cailloux, il fallait le sable avec vous. C'est pour ça que vous alliez plus bas. Il rigole parce qu'il dit que vous n'aimiez pas les cailloux. Ce n'est pas la plage, là où il y a des cailloux, ce n'est pas la plage. D'accord ? C'est pour ça que vous alliez plus bas. Ça le fait beaucoup souvent. On a passé tous nos étés au bord de la mer. Voilà. Et il dit, j'aimerais vous emmener là-bas encore une fois, il dit. Et tout le temps là-bas. Parce que c'est des moments où il a pu être présent avec vous, jouer avec vous, être présent, faire des choses avec vous. D'accord ? Vous montrer, vous occuper en fait. Oui. D'accord. Vous avez une sœur, Carole, parce qu'il me montre une fille aussi. D'accord ? Oui. Il me montre une de vos sœurs. Tous les jours, en ce moment. Comment ? Elle rêve de lui, tous les jours, il lui parle. Oui. Et vous aimeriez qu'il vous parle aussi. Vous aimeriez aussi. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire, c'est qu'elle porte le prénom de ta coiffeuse. De moi, hein ? Je ne sais pas si votre coiffeuse, elle s'appelle pareil, mais il dit Christelle. Oui, c'est ça. C'est ça ? C'est Christelle ? Voilà. C'est ça, ça s'appelle Christelle. Oui. Et votre coiffeuse s'appelle Christelle ? Parce que la mienne s'appelle Christelle, mais la vôtre. Alors... Du coup, c'est de vous. C'est de moi, oui. Vous avez des questions à leur poser, Carole, pardon. Pourquoi je dis Stéphanie ? J'allais dire Stéphanie. Ben, j'avais des signes avec mon frère, mais du coup pas avec mon père. Du coup, c'est vrai que... C'est encore... J'aimerais pouvoir communiquer. Est-ce que c'est possible ? Comment je pourrais faire ? D'accord. Et dit par écriture. Par écriture ? Par écriture. Ça va venir, Carole. Il va vous donner des signes. Il va venir vous visiter en rêve. C'est que pour l'instant encore, ça ne fait pas longtemps qu'il est parti. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être fin 2018 ou 2019. Début 2019, il me montre cette période-là. D'accord ? J'ai l'impression qu'il n'a même pas conscience au moment où il est vraiment parti. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a eu déjà une alerte et qu'il y a eu une deuxième alerte qui n'a pas lâché, en fait. Qui n'a pas... Qui a été terrible, en fait, pour lui. D'accord ? Oui. Pour votre papa, c'est encore nouveau, tout ça. Donc, il découvre. Il découvre. Il dit, je me repose. Alors que Frédéric, il est déjà au travail, il dit. Mais il s'amuse, il dit. Il se retrouve souvent. D'accord ? Ils sont souvent ensemble. Pour votre papa, ça a été difficile parce que Frédéric, il n'était pas constamment non plus là. Vous voyez, il part, il revient. Il part, il revient. Il part, il revient. Et votre père, il avait cette envie que votre frère se pose, en fait. Qu'il ait quelqu'un dans sa vie, qu'il se pose. D'accord ? On a l'impression que Frédéric, ce n'était pas du tout son truc aussi. D'accord ? Le truc d'avoir de la famille, de se poser comme tout le monde. Voilà. C'est quelqu'un qui avait envie de vivre pour lui. Voilà. Et aujourd'hui, il continue à vivre pour lui. D'accord. D'accord. Votre papa, il est en train de dire vis-à-vis de votre maman, il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle aille visiter des gens qui l'ont invitée. Il ne faut pas qu'elle reste, comment dire, solitaire. Il faut qu'elle aille, elle a une sœur, votre maman, ou pas encore ? On a l'impression qu'elle est invitée et qu'il faut qu'elle ose y aller. Il faut qu'elle... Parce que votre papa et votre maman faisaient toujours tout ensemble là. D'accord ? Voilà. Et il est en train de me dire, il faut qu'elle fasse des choses, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle continue. Voilà. Oui. Bon, elle a l'âge aussi, mais à un moment donné, l'âge va... Tant qu'elle peut encore le faire, il dit, il faut qu'elle le fasse. Oui. D'accord. Il est parti cette année, votre papa, Carole ? C'est cette année qu'il est parti ? Oui. En janvier, c'est ça ? Oui, en janvier. En janvier 2019. D'accord, en janvier. C'est vrai que c'est intéressant. Bien sûr. Votre maman est plus âgé que lui ? Oui, de trois ans. Il dit à l'Écosse. Pas de beaucoup, mais trois ans. Oui, mais non, mais en fait, il dit des mots. Moi, je suis obligée de trier ce qu'il est en train de me dire. D'accord ? Et parce qu'il disait, je suis le plus jeune. C'est pour ça. Elle a du caractère à votre maman. C'est ce qu'elle veut. D'accord ? Oui. Oui. Il rigole parce qu'il dit, j'avais pas forcément mon mot parce que j'étais le plus jeune. C'est pour ça qu'il faisait comme ça. D'accord ? Ah, d'accord. Ça le fait beaucoup rire. C'est quelqu'un qui rit beaucoup, votre papa. D'accord ? Oui. Énormément, énormément. Toujours. Il adore ça, rire. Voilà. Il dit, il vaut mieux ça que faire la gueule, il dit. Il aime énormément rire. Alors, pourquoi il m'a montré... Il y avait des choses à peindre à la maison. Il y avait de la peinture. Il y avait quelque chose qu'il voulait peindre et qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Il me montre un mur, quelque chose qu'il devait peindre. Et qu'il attendait le beau temps pour pouvoir le faire. Pour décaper et peindre, il me dit. Que du coup, la maison va être vendue. D'accord. Là, pour l'instant, il y a des petits blocages. On ne sait pas trop encore. D'accord. D'accord. Mais il y avait... Je ne sais pas si c'est un volet ou un mur qu'il fallait décaper, un peu décaper et repeindre, il me dit. D'accord ? Et c'est quelque chose qu'il avait envie de le faire. D'accord ? Mais bon, après, ce n'était pas possible. D'accord ? Il était fatigué, il me dit. Mais lui, il avait toujours l'espoir que ça irait mieux et qu'il pourrait le faire. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui... Parce que ça faisait un moment que ça traînait et votre mère avait besoin que ça soit fait. Voilà. D'accord. Oui. Vous voyez, il me montre sa maison. Il me montre un petit jardin aussi. D'accord ? Voilà. Un jardin. Ce n'est pas très grand, mais... Très grand. Si, c'est quand même grand. C'est bien. Voilà. Il est en train de me dire qu'il a été... Il a été... Comment dire ? Son fils est venu le chercher. Il a été en repos. D'accord ? Il a dû se reposer. Il a pris son temps de... Il a eu du monde autour de lui pour l'aider, pour qu'il comprenne et tout ça. Parce que ça a été quand même soudain. D'accord ? Il me montre ça. Ça a été soudain. Et on a l'impression que votre père est tombé. Il me montre comme s'il était tombé en fait. D'accord ? Votre maman était là quand il est tombé, quand il a eu un vertige, quand il est tombé, Carole ? Parce qu'on a l'impression, j'entends des cris, des gens qui crient autour de lui. Il me montre comme s'il était par terre ou il n'avait pas conscience en fait. D'accord ? Il me montre ça en fait. L'hôpital, donc après, ils nous ont appelé, mais là, on n'était pas là, nous. D'accord. Il était déjà hospitalisé. D'accord. Mais ça s'est passé chez lui et après, il a été hospitalisé, c'est ça ? Oui, il était déjà allaité à la maison et après, pendant une semaine, et puis après, il a été à l'hôpital. Oui, mais on a l'impression qu'il n'est pas sorti de l'hôpital, vous voyez ? Et j'ai comme des envies de vomir avec lui, avec votre père. Tu sais, vous savez, comme si on lui avait donné des choses, des traitements et je suis mal à l'aise. Vous savez, ça me met des aigreurs en fait. Oui. Je lui ai demandé de m'enlever ce... Vous savez, comme des goûts d'acidité ou des trucs qui me... Vous savez, j'ai l'impression qu'on m'a donné une cuillère d'huile de morue. Il me montre comme si c'était ce goût-là en fait. D'accord ? Ce goût qui vous donne... Il dit, t'as plus envie de manger après. Il dit. Voilà. Il me montre ça. Il dit, tout ça, c'est terminé, Carole. D'accord ? Il me le montre à moi, mais c'est moi qui le subis. Et je préfère qu'il me... Voilà. Et il me dit... Il me dit... C'était pour le traiter, c'était pour l'aider, mais c'est... Votre père, tout ce qui est médicaments et tout ça, il n'aime pas. Il dit, j'aime pas, moi, tous ces trucs-là. Oui. Voilà. C'est pour ça que ça a été dur, son départ. Oui. Parce que c'était une semaine, on n'a pas compris, quoi. Oui. On n'a pas compris. Voilà. Il vous embrasse, Carole. J'ai des mots personnels à vous dire, de votre frère aussi. Donc, je vais couper la vidéo. D'accord. Et je reviens vers vous. D'accord. Ne coupez pas. D'accord, merci.